bonjour à tous comment allez vous bienvenue sur cette nouvelle capsule de l'alcaline ionisé j'ai décidé en cette saison printanière puisque nous sommes depuis une semaine au printemps vous parler un peu de la nature et de la culture notamment parce que on va se rendre compte que l'eau bien sûr sur le vivant et le végétal sont deux éléments cruciaux et que on va le voir le canyon is et bien là vraiment des vertus sur le végétal mais pas que on va parler également des eaux acides parce que le végétal comme l'humain et bien a besoin d'eau acide je vous le rappelle cette chaîne ne fait aucune allégation médicale je ne suis pas médecin et si vous êtes malade bien évidemment c'est un professionnel de santé qu'il faut voir je suis juste là aujourd'hui pour simplement vous rappeler les clés d'une bonne santé liée entre autres à une bonne hydratation liée au fait bien sûr que nous sommes composés de 99% d'eau sur le plan cellulaire et que évidemment boire une bonne eau semble une piste cohérente pour être en bonne santé en deuxième lieu vous le savez je produis deux capsules par semaine une le mercredi une le dimanche c'est véritablement en fin de compte l'observation de la nature qui doit toujours guider notre compréhension de finalement comment nous fonctionnons et j'aimerais l'introduction vous parler de deux éléments intéressants le premier vous avez déjà entendu évoquer le nom d'un ingénieur français qui n'était pas spécialement scientifique mais un ingénieur français qui a véritablement réfléchi au pouvoir de l'eau qui avait déjà vous voyez simplement dans en tête qu'aujourd'hui la structure de l'eau est importante et l'énergie de l'eau est importante il s'agit de marcel violet donc quelqu'un qui est dans les années 30 il y a des années 60 a fait énormément de travaux et ses travaux principalement concernaient les eaux de pluie également les eaux d'orage parce qu'il s'était simplement rendu compte en expérimentant via notamment un laboratoire et via des expériences qu'il a fait lui-même que par exemple et bien après une très forte pluie d'orage qu'est-ce qu'on puisse ont constaté c'est qu'en fin de compte il y avait une croissance notamment des végétaux des fruits beaucoup plus gros une maturation beaucoup plus rapide et pour je pense des gens comme vous et moi qui avait un jardin et une pelouse le fait simplement de constater l'été en l'occurrence lors d'une forte pluie d'orage qu'est-ce qu'on peut voir et bien simplement que cette herbe a poussé beaucoup plus rapidement preuve qu'en fin de compte cette eau a amené beaucoup plus d'énergie qui fait que le vivant va véritablement réagir d'une façon complètement différente donc ça extrêmement important de comprendre que violet découvre dans un ouvrage d'ailleurs qui s'appelle le secret des patriarches est vraiment un vieux bouquin qu'on m'avait d'ailleurs prêté il ya longtemps je ne sais pas d'ailleurs pas s'il est disponible aujourd'hui envers son papier je vous recommande de lire cet ouvrage si vous voulez comprendre les travaux de marcel violet donc déjà comprendre que voyez la nature en fin de compte et bien elle va réagir à la qualité des eaux maintenant pour parler également d'autres choses que vous connaissez on pourrait parler également de l'électroculture chose extrêmement répandue aujourd'hui qui est liée encore une fois bien sûr à la force notamment l'énergie de la terre puisque vous savez que notamment et bien d'une certaine manière on met à la terre des plantations qui va bien sûr gêner de l'énergie et là je vous inviterez également à regarder ce qu'est l'électroculture comment ça fonctionne on utilise notamment du cuivre et vous verrez que là encore vous allez découvrir rapidement que manière assez fondamentale on découvre que par exemple on est capable d'avoir des pousses beaucoup plus rapides des fruits et légumes beaucoup plus gros des nutriments riche en nutriments parce que simplement ce qui est révélé ici c'est l'énergie voyez qui est dans les éléments que sont notamment l'eau et le sol donc premier élément comprendre que la nature a ce besoin fondamental comme l'humain d'ailleurs de cette énergie et là vous comprenez tout de suite finalement le gros avantage de posséder chez vous un ioniseur qui je vous le rappelle est un traitement du ph donc qui peut nous permettre à la fois d'avoir bien sûr des eaux alcalines extrêmement intéressantes pour notre corps pour le vivant mais également des eaux acides et voyez on vient de parler à la fois bien sûr des travaux de violet est ce que violet explique également c'est que parce que les pluies sont acides et qu'elles le sont encore bien sûr aujourd'hui et malheureusement elles sont aussi porteuses de beaucoup de produits chimiques mais ça c'est un autre débat en tout cas le fait d'avoir des pluies acides et bien révèle le fait qu'on a une meilleure absorption par les plantes de ceux de ces nutriments ce qui va donc permettre aux plantes de mieux assimiler ses nutriments donc d'avoir bien sûr derrière une restitution meilleure de valeur nutritive d'avoir une croissance beaucoup plus importante et voyez si d'ailleurs vous avez l'occasion de pouvoir faire des tests entre continuer à arroser vos plantes et vos légumes avec de l'eau du robinet ou de votre jardin qui bien sûr est chargé en produits chimiques en pesticides et qui voyez d'ailleurs comme tout être humain va empêcher finalement vos plantes vos légumes de véritablement assimiler correctement tous les nutriments tous les oligo-éléments dont elles ont besoin et bien vous comprendrez facilement pourquoi soit l'eau acide soit bien sûr l'eau alcaline ionisée alcaline va avoir des propriétés exceptionnelles parce que ce sont des os qui répondent exactement aux besoins du vivant tant par leur croissance par la longueur des feuilles par notamment la qualité nutritionnelle que vous allez récupérer dans vos fruits et vos légumes mais également par la beauté de vos végétaux j'ai depuis des années des clients à moi qui ont des vraiment des des plantes d'intérieur magnifique qui sont énormes j'ai moi même à la maison une plante qui pousse qui fait des des boutures en permanence alors c'est une plante que j'arrose bien sûr systématiquement et de l'eau alcaline donc je peux vous dire que le vivant lui ne se trompe absolument pas dans la capacité à comprendre qu'une eau énergétique et bien c'est ce qui va le faire vivre alors à l'inverse encore une fois malheureusement les autres réseaux n'ont pas cette capacité elle n'empêche pas le vivant bien sûr de continuer à pousser heureusement mais sachez que là vous avez un avantage très important chez vous de pouvoir justement faire bénéficier à vos plantes et à vos légumes de ces eaux acides de ces eaux alcalines une des choses évoquées sur l'eau acide par les japonais était je le sais l'utilisation par ces fleuristes d'eau acide pour justement éviter une floraison trop rapide et une meilleure conservation dans le temps par ces fleuristes de certaines fleurs pour éviter vous savez qu'elles fleurissent bien sûr trop rapidement parce que c'est bien sûr de la perte pour un fleuriste donc vous pouvez de la même manière chez vous si vous le souhaitez car vous achetez ou que vous recevez des fleurs coupées chez vous et bien c'est les mettre dans de l'eau acide et faire tremper pour éviter justement le fait qu'elles fleurissent beaucoup trop rapidement et à l'inverse si vous faites le contraire si vous mettez immédiatement ces fleurs coupées et bien vous verrez que très rapidement elles vont fleurir et elles vont bien sûr se faner beaucoup plus rapidement preuve que l'énergie de l'eau alcaline est beaucoup plus importante et véritablement va booster vraiment ces plantes et ses fleurs en énergie donc voyez que c'est extrêmement intéressant d'avoir un ioniseur à la maison pour vos plantes qui je le sais pour beaucoup de gens le végétal est magique et nous apporte aussi beaucoup de bien-être dans une maison on adore avoir de de beaux jardins d'avoir de belles plantes de beaux légumes donc sachez qu'aujourd'hui bien avoir un ioniseur à la maison c'est aussi contribuer à pouvoir avoir de plus belles fleurs manger de meilleurs fruits et légumes et je vous le rappelle également le ph 11.5 de pouvoir aussi si vous achetez des légumes chez notamment des gens qui ne font pas forcément d'agriculture bio d'agriculture raisonnée de pouvoir vous débarrasser de ces pesticides avec le 11.5 voilà j'espère cette capsule très courte vous a permis véritablement de comprendre l'avantage de posséder un ioniseur à la maison pour vos plantes pour votre jardin pour vos fleurs et comprendre que encore une fois ce traitement du ph est véritable une nouvelle façon d'appréhender notre quotidien d'appréhender le fait d'avoir un beau jardin d'avoir de belles plantes encore une fois alors je vous le rappelle l'eau alcaline ionisée elle a trois propriétés la première c'est une eau alcaline elle est là pour renforcer nos tempos alcalins et comme un buvard tamponner l'excès d'activité de notre corps la deuxième c'est une eau antioxydante qui va lutter contre le vieillissement cellulaire contre l'action de ces radicaux libres tellement nocifs pour nos cellules mais également pour notre peau et la troisième c'est une eau microstructurée qui va véritablement vous hydrater en profondeur et permettre à votre corps de pouvoir se détoxifier beaucoup plus facilement voilà j'espère que vous avez trouvé ça intéressant je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule portez vous bien